Un simple coup d'œil au firmament suffit à nous convaincre de la diversité impressionnante de notre galaxie. En regardant les étoiles par une nuit dégagée, nous ne pouvons que deviner les secrets galactiques qui se cachent dans les étendues infinies de l'espace. Au cours des dernières décennies, la recherche spatiale moderne a pu atteindre de nouveaux sommets. Si, en 1969, nous avons réussi à envoyer pour la première fois un habitant de la Terre sur la Lune, il existe encore d'innombrables corps célestes dans l'univers qui échappent actuellement au champ de vision des vols spatio-habités. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est totalement impossible pour nous, humains, de nous faire une représentation concrète des différentes planètes de notre système solaire. La NASA et d'autres agences spatiales internationales parviennent depuis quelques temps à envoyer des sondes non-habitées dans l'espace, où ces engins spatiaux très complexes collectent des données importantes et des images remarquables de corps célestes lointains. Si de nombreux reportages ont déjà été consacrés à Mars, Saturne et compagnie, nous nous intéressons aujourd'hui à un corps particulier, qui n'est pas moins fascinant que ses célèbres voisins galactiques. Il s'agit de Ganymède, la Lune de Jupiter. Nous allons vous présenter les caractéristiques de ce satellite naturel, les photos impressionnantes de ce corps céleste qui existe déjà, et les missions qui ont été réalisées pour explorer cette Lune. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à SimpliSpace, afin de ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Les lunes fascinantes de Jupiter A environ 778 millions de kilomètres de notre planète bleue se trouve la géante Jupiter. Cette planète gazeuse géante dispose d'un diamètre équatorial incroyable de 143 000 kilomètres, ce qui fait de ce corps céleste, dont le nom fait référence à une divinité romaine, la plus grande planète de notre système solaire. Pour orbiter une fois autour de l'étoile fixe de notre système solaire, la géante gazeuse met plus de 11 ans. La planète ne tourne pas seule autour du Soleil, mais est accompagnée d'au moins 79 lunes. Les satellites naturels les plus célèbres de Jupiter sont certainement les lunes galiléennes. Ce sont non seulement les 4 satellites les plus connus de la géante gazeuse, mais également de loin les plus grands. Comme le nom du groupe de lunes le suggère déjà, les satellites ont été découverts par le chercheur universellement connu, Galiléo Galiléi. Le savant universel a découvert les lunes en observant le firmament à la recherche de corps célestes avec une paire de jumelles de fabrication artisanale en 1610. Depuis lors, nous, les humains, avons appris l'existence de Io, Europa, Callisto et Ganymède. Chacune des 4 lunes galiléennes possède ses propres caractéristiques. Par conséquent, les surfaces des satellites galactiques diffèrent également de manière significative les unes des autres. Alors que la surface externe de Io est caractérisée par une activité volcanique, la surface d'Europa est sillonnée d'innombrables sillons de plusieurs kilomètres de large. Callisto est, quant à elle, connu pour ses nombreux cratères. Mais qu'est-ce qui compose réellement Ganymède, auquel nous nous intéressons aujourd'hui ? Ganymède, le roi des lunes galiléennes Dans le groupe des lunes de notre système solaire, aucun autre corps céleste n'atteint les dimensions gigantesques de Ganymède. Le compagnon fidèle de Jupiter atteint un diamètre équatorial de 5262 kilomètres, ce qui confère également à Ganymède le titre de plus grande lune connue de notre système planétaire. En chiffres, le satellite est même plus grand que la planète Mercure, dont le diamètre est d'environ 4880 kilomètres. Avec un diamètre équatorial de 3472 kilomètres, notre lune terrestre n'est peut-être pas comparable à Ganymède, mais le compagnon de notre planète bleue occupe tout de même une honorable cinquième place dans la liste des plus grands satellites de notre système planétaire. En termes de composition matérielle, Ganymède appartient à la classe des lunes glacées. Il s'agit de satellites naturels dans la surface, comme le nom de la classification le suggère déjà, et principalement recouverte de matériaux glacés. Le noyau de la lune est constitué de fer. Ganymède est actuellement la seule lune connue qui possède un champ magnétique propre très puissant. Le nom du satellite est issu du monde de la mythologie grecque. Dans la croyance des Grecs anciens, Ganymède était un homme d'une beauté exceptionnelle, qui travaillait à la cour des dieux. Toutefois, ce n'est qu'après plusieurs siècles que le nom de Ganymède s'est imposé. Après que Galilée eut découvert les quatre plus gros satellites de Jupiter en 1610, ceux-ci furent simplement nommés les lunes 1 à 4. Nature et caractéristiques de la lune Les lunes galiléennes se sont toujours caractérisées par leur brillance particulièrement importante. En effet, il est possible de voir Ganymède et ses frères et sœurs galactiques avec un simple télescope. Tout comme Galilée l'a fait il y a 400 ans. Si la plus grande lune de Jupiter n'était pas éclipsée par sa planète fixe, elle pourrait même être vue au firmament, sans aucun outil. La lune met un peu plus d'une semaine pour orbiter complètement autour de sa planète. Le satellite met le même temps pour effectuer une seule rotation autour de son axe. Comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, Ganymède fait partie des lunes glacées. Personne ne devrait donc s'étonner que la surface du corps céleste soit recouverte d'une couche de glace impénétrable de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. La face externe de la lune peut être divisée en deux zones différentes. La première partie de la surface de Ganymède, très ancienne et relativement sombre, est marquée par d'innombrables cratères. La région géologiquement beaucoup plus récente est non seulement beaucoup plus lumineuse, mais présente également moins de trous d'impact. De plus, Ganymède possède deux plaques tectoniques indépendantes à sa surface, avec des chaînes de montagne relativement plates sur leurs bords. Certaines zones de la surface lunaire laissent penser que Ganymède a été autrefois soumis à une activité cryovolcanique. Il s'agit d'une forme particulière de volcanisme, dans lequel non pas de la lave brûlante est éjectée dans l'environnement, mais d'autres substances comme l'eau ou le méthane, qui gèlent immédiatement après l'éruption. En se basant sur les différents cratères de la face externe de la Lune, les chercheurs ont pu déterminer que Ganymède a dû se former il y a environ 3 à 3,5 milliards d'années. Mais aujourd'hui, les trous d'impact correspondants sont comparativement plats, puisque la couche de glace épaisse de la Lune recouvre progressivement les cratères. Le plus grand trou de cratères de la surface lunaire présente un diamètre de plus de 340 km. Exploration par des cendres spatiales non habitées Après que la Lune de Jupiter ait pu être observée exclusivement depuis la Terre pendant plusieurs siècles, la NASA en est venue à envoyer les premières cendres non habitées vers les régions avoisinant Jupiter au début des années 1970. Les premiers engins spatiaux à étudier Ganymède plus en détail ont été Voyager 1 et 2, et les premières véritables photos de la surface de la Lune ont été prises lors de ces missions, qui révélaient déjà quelques détails du corps céleste. Ces photos ont finalement été complétées par celles prises lors du projet Galiléo. L'orbiteur a pu atteindre le système de Jupiter en 1995 après avoir quitté notre planète bleue six ans auparavant. La sonde Juno se trouve actuellement sur les orbites autour de la géante gazose et de ses satellites naturels. Après avoir quitté la Terre le 5 août 2011, la sonde de la NASA a atteint l'orbite de la planète durant l'été 2016, d'où elle transmet actuellement aux chercheurs de nombreuses images et informations importantes. Le mystère de la glace au pôle Nord Il y a quelques mois, la sonde Juno a permis de faire une découverte sur la grande lune de Jupiter qui a laissé les experts bouche bée. En décembre dernier, la sonde a réussi pour la première fois à prendre des photos très détaillées du pôle nord de la Lune. Toutefois, la nature de la glace dans cette région a inquiété les chercheurs. Alors que la plupart des surfaces de glace sur le satellite naturel présentent une structure cristalline, la nature de la glace du pôle Nord diffère considérablement. Une structure cristalline en forme de tri disposée en hexagone. Or, la glace du pôle Nord de Ganymède est amorphe. Cela signifie que les molécules isolées n'ont pas d'ordre reconnaissable. Les experts de la NASA sont rapidement arrivés à la conclusion que ce phénomène inhabituel est dû au fort rayonnement plasmique qui prévaut dans la région en question. Les particules solaires chargées empêchent ainsi une structure cristalline de se développer dans la glace. On pourrait rapidement se demander pourquoi seul le pôle Nord de la Lune présente une glace amorphe alors que les autres zones ont une structure cristalline. Comme nous l'avons mentionné au début, Ganymède est la seule Lune connue dans notre système solaire qui possède un fort champ magnétique. De ce fait, le plasma est orienté le long des lignes du champ magnétique vers les pôles du corps céleste, où il est donc présent en concentration particulièrement importante. Parallèlement, le champ magnétique de la Lune assure la présence constante de fascinantes aurores boréales au pôle du satellite. Des mouvements auroraux mystérieux au pôle. Existe-t-il un océan sous la surface de la Lune ? La découverte des couches de glace amorphe n'est pas la seule découverte galactique qui a propulsé Ganymède à la une des journaux. En 2015 déjà, certains chercheurs de la NASA ont réussi à observer un phénomène à l'aide du télescope spatial Hubble qui a fait sensation. En effet, les experts ont trouvé une preuve supplémentaire que sous l'impénétrable couche de glace de la Lune, il pourrait y avoir un gigantesque océan d'eau liquide. Comme nous le savons tous, la présence d'eau à l'état liquide est généralement considérée comme la condition de base pour toute forme de vie. Les astronomes se sont intéressés aux mouvements inhabituels des aurores boréales au pôle de la Lune. Après quelques recherches, ils ont conclu que ces oscillations inhabituelles seraient dues à la présence d'un grand réservoir d'eau salée. Les masses d'eau, à leur tour, entraînent la création d'un champ magnétique secondaire de Jupiter à la surface de Ganymède. Les mouvements magnétiques qui en résultent devraient alors influencer les mouvements des aurores. Comment avez-vous trouvé notre vidéo sur Ganymède ? Faites-nous part de vos remarques dans les commentaires. A la prochaine fois !